J'étais sérieux, j'étais un fervent catholique. Non seulement j'allais à la messe, mais j'étais engagé, je travaillais. Chaque été, j'ai travaillé à la paroisse avec les jeunes. On faisait ce qu'on appelait la plaine des jeunes, nous on appelait ça la plaine des jeunes. Mais c'était une espèce de camp de vacances, six semaines de travail avec les jeunes, et avec les prêtres salésiens, et c'était juste extraordinaire. Mais je faisais partir d'un groupe qu'on appelait la Légion de Marie, c'est-à-dire nous étions des légionnaires pour Marie. Et on s'est rencontrés, on priait les « Je vous salue Marie », on croyait en Marie. Et à un moment donné, il y a eu une apparition, je pense que dans les années 78 ou quelque part, 80, il y a eu une apparition, je pense que c'était à Lourdes, où Marie est apparue aux enfants quelque part dans une grotte, et c'était riche. Et wow, regarde, ces jeunes fervents croyants voulaient aussi voir apparaître Marie. Je commençais à prier, je voulais que Marie m'apparaisse. Et j'allais entrer dans ma chambre, j'allais prier « Oh, c'est Marie, Mère de Dieu, apparaît moi aussi, je veux voir la Vierge, je veux voir la Vierge. » Et je priais, et tu sais, j'avais une habitude, quand j'allais aux toilettes, bon, à l'époque, nous, on avait, nos toilettes, c'était des cabines qui étaient en arrière de la maison, tu vois, moi, j'ai, ma maison, ma famille était pauvre, la toilette n'était pas dans la maison, c'était la petite cabane en arrière. J'allais dans la toilette, et je priais là, bon, là, je pouvais être tranquille, je priais. Et je ne sais pas si le Seigneur peut apparaître dans une toilette, je ne sais pas. Mais je priais là-dedans, « Oh, Marie, apparaît moi. » Je me rappelle un jour, je priais, je priais, je priais. Et là, pendant que je priais, j'ai senti une lumière me frapper. Et j'ai eu peur, je pensais que c'était Marie qui m'a pris. Mais quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que c'est le toit de la toilette qui avait un trou. Il y avait un rayon de lumière qui, tu sais, qui rentrait. Mais quand je me suis déplacé, c'est-à-dire que le faisceau a frappé mon oeil, et ça, mais c'était juste, ce n'était pas Marie. Mais une apparition comme ça, spirituelle, fait peur. Et quand l'ange est apparu à Corneille, voyons la réaction que cela a généré. Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, Corneille avait peur. Corneille avait peur. Il dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur? » « Et qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montés en mémoire devant Dieu. » « Waouh! » « Je ne sais pas pour vous. » « Je ne sais pas même pour qu'on est lui-même. » Il priait finalement. « Mais je ne sais pas ce qu'il ressentait. » Il priait quotidiennement. Je ne sais pas si en lui, il y avait cette assurance ou cette sensation que ces prières touchaient vraiment le trône de Dieu. Mais l'ange est venu lui dire que ces prières sont montées en mémoire devant Dieu. Je ne sais pas combien de temps il a prié. Mais laisse-moi te dire, continue de prier. Je ne sais pas combien de temps, ou qu'est-ce que, au fait, lui-même, Corneille ressentait. Mais laisse-moi te dire, il n'a pas lâché, il a persévéré. Si tu pries et que tu as l'impression que ta prière ne va nulle part, ne lâche pas, continue de prier.